Laura, marqué les générations, Jane Birkin, à la fois chanteuse et comédienne, est décédée hier à l'âge de 76 ans. Elle était venue plusieurs fois dans la région, notamment, vous le voyez, en 78, dans un train arrivée à Dijon, avec à son bord plusieurs vedettes de la chanson. Jane Birkin, qui a aussi travaillé avec sa fille aînée, aujourd'hui décédée, la photographe Kate Barry. Une exposition a lieu en ce moment au musée Niepce, à Chalon-sur-Saône, visite avec François Latour et Zara Douche. Kate Barry, une photographe qui a toujours cherché à se détacher de sa famille et à tracer sa propre voie dans la photo. Elle s'affranchit de sa famille comme ça, c'est-à-dire que c'est sa pratique artistique à elle. Autant les autres, les soeurs, la maman, sont devant la caméra, elle, elle est derrière, elle se cache. On le voit sur les autoportraits, elle passe sa vie à masquer son visage. C'est effectivement pas se mettre en avant. Connue comme portraitiste de mode, elle va acquérir une solide réputation dans le milieu. Un travail acharné avec les modèles pour laisser une oeuvre importante. Certains d'entre eux faisaient appel à elle pour des reportages. Plusieurs fois, elle a photographié Sophie Marceau, plusieurs fois, elle a photographié Deneuve. Tous nous disent tout le plaisir qu'ils avaient à travailler avec elle et combien elle était exigeante. Une oeuvre qui se traduit par un fond photographique imposant. Le musée l'a récupérée en 2021. C'est la Bibliothèque Nationale qui nous a appelés en nous disant, voilà, Kate Barry, les agents nous ont contactés pour des tirages, mais il faut que le fond soit sauvé. Donc nous, on a dit, sur le principe, ok, mais il faut quand même qu'on voit à quoi ça ressemble, dans quel état c'est. Réputée pour les portraits de célébrités, elle photographie aussi les anonymes. Une commande originale pour les travailleurs des Halles de Rungis, qui fera date en 2009. C'est une petite équipe, c'est entre 4 et 5 heures du matin. Elle interpelle les personnes qui travaillent et elle les fait se déplacer devant un mur neutre pour les prendre en photo en quelques minutes seulement. Et donc on a le vrai visage de ces travailleurs qui sont sur le marché de Rungis. Pour découvrir l'œuvre de Kate Barry, l'exposition My Own Space au musée Niepce est visible tout l'été jusqu'au 17 septembre. Sous-titrage ST' 501